que nous avons eu, le tableau est vraiment sombre sur tout ce qui était attendu les dernières années. On n'a rien mis dans l'investissement. Aujourd'hui, et surtout depuis que nous sommes entrés en programme avec le FMI, c'est ça qu'il nous est demandé. On nous dit, voilà, vous avez aujourd'hui un peu plus de maîtrise de vos recettes, de vos revenus, et donc il va falloir aller vers l'investissement. L'investissement dans les provinces, notamment, et ça c'est la volonté du chef du État, de dire, ok, aujourd'hui, si jamais nous pouvons avoir un peu plus d'argent, il va falloir investir. Et cet investissement, où est-ce qu'on devrait le faire ? Parce qu'on parle d'un manque de distribution finalement des richesses du pays. Nous, nous avons défini l'entité, c'est le territoire. C'est là que nous allons investir. En allant sur les secteurs clés, donc notamment les routes, le dessert agricole, parce qu'on en a besoin, notamment la santé, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau. On choisit l'entité et puis on se met en action. Nous avons trouvé déjà, du point de vue du budget, les actions qui avaient été définies. Et donc nous les avons accentuées pour avoir le lancement des travaux du bitumage sur les routes Persine-Dibé-Nibout-Dembo, comme vous pouvez le voir. Le chef de l'État s'y est rendu l'impulence de ces travaux. L'entretien justement des routes dans le cadre du fournaire, et puis l'acquisition des ponts, parce que, il ne faut pas l'oublier, le programme du FMI et la Banque mondiale n'ont été achevé. Peut-être que c'est une capacité nationale de ne jamais achever, mais vous, vous acceptez que le FMI rentre, que la Banque mondiale revienne, et vous faites de votre politique, faites votre politique sur la base de cette réforme-là. Est-ce que... Il vient d'abord pour donner des orientations pour l'amélioration, justement, de la politique économique, au niveau économique du pays. Et à notre niveau, nous nous sommes dit simplement deux choses. En termes de crédibilité, c'est important pour un pays comme le nôtre, d'entrer en programme avec cet organe conseil. Parce qu'il ouvre des possibilités, il ouvre des faciles, pour permettre d'améliorer, finalement, notre développement. Et donc, il vient aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on appelle le programme. Donc, peut-être qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était un peu banal, mais moi, c'est... En fait, nous entrons en contrat avec eux. C'est d'abord de l'argent qui vient, dans nos réserves d'échange, qui nous permettent d'être à 1.6, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mais c'est aussi une ouverture, finalement, de la Banque mondiale. Il vient aussi de son côté, nous disait, écoutez, nous, on est prêts à vous financer. Mais comment c'est par les FMI ? Comment c'est par les FMI ? C'est fait. Et donc, aujourd'hui, qu'ils reviennent. Dans le... Comment c'est par les FMI ? Et n'oubliez pas que nous arrivons dans un contexte où nous trouvons un budget qui ne répond pas au programme que nous avons présenté à l'Assemblée nationale. Qui lui demande... Un peu plus d'extension. Non, qui demande... Nous, on l'a dit, on a donné un chiffre indicatif pour les trois ans, on prend 6 milliards, mais comment nous les... Il faut atteindre un minimum de 10 milliards par... Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501